Permettez-moi de commencer avant tout par féliciter l'ensemble des structures du parti qui suite à l'instruction donnée par le vice-président chargé des affaires politiques, à assurer pendant cette période de ramadan l'animation du parti à travers des ruptures collectives, à travers des ramadan repas, mais aussi à travers la redynamisation du parti. Nous voulons que toutes les structures soient enrogacées. Nous voulons d'achever le mois de ramadan dans des conditions particulières. En dehors de la période de chaleur que nous avons connue, nous avons connu l'un des mois de ramadan le plus difficile à cause de la chéreté des barrés, à cause du manque de courant et de l'eau. Et très malheureusement, c'est dans ces conditions que des hommes tapis au sein du gouvernement osent nous parler de prolongation de la transition. Nous préférons le dire ici aussi haut et que cela soit entendu que pour nous, le pacte social qui lie le CNRD au peuple de Guinée prendra fin le 31 décembre 2024. Ce pacte social est soutenu par deux éléments. Le premier élément, c'est l'accord dynamique qui a été signé entre le CNRD lui-même et la communauté internationale. Dieu merci, ils ont eu l'intelligence de dire que c'est un accord dynamique. Mais dans cette dynamique, le début est connu, la fin est connu, c'est dans un intervalle fermé du 31 décembre 2024. S'il y a dynamique, c'est entre le chronologie des élections et dans le contexte actuel, je ne serais pas surpris que les élections commencent par les présidentielles. Et c'est pour cette raison, l'UFDG, son président en tant que visionnaire, a bien eu raison de lancer la dynamique de la restructuration. Je ne serais pas surpris, je dis une fois encore, que les élections, au lieu de commencer par la base, commencent par le présidentiel. Parce que tout simplement, des hommes nous disent qu'ils ne sont pas capables d'organiser. C'est très simple, s'ils ne peuvent pas organiser les élections, qu'ils donnent à ceux qu'ils peuvent organiser. L'Union des forces démocratiques de Guinée a montré en 2020, là où on a donné des milliards et des milliards à la commission électorale, la CNI national indépendante. L'UFDG, avec des moyens dérisoires, a pu avoir les résultats, les compter, les publier en moins de 24 heures. C'est pour cette raison que nous demandons de donner ce pays à des hommes capables, à des hommes compétents, à des hommes expérimentés, à tout simplement des hommes qui ont une vision. Cela dit, je disais que nous avons d'abord cet accord, qui est le premier point, qui nous lie au CNRD. Le deuxième point, c'est la parole d'honneur. Nous avons entendu de la bouche du porte-parole du gouvernement que le président de la transition, le général Mamadi Boumbouya, ne fera pas un seul jour de plus à la tête du pays. Donc nous fondant, nous fondant sur ces deux éléments, nous disons et nous le réaffirmons que pour nous, la transition prendra bien et bien fin le 31 décembre 2024. Je pense que l'histoire est faite pour être enseignée, mais aussi pour que les hommes présents aujourd'hui puissent en tirer toutes les conséquences. Les hommes qui disent au président aujourd'hui de la transition qu'il peut rester au pouvoir, qu'il peut prolonger la transition, ils seront les premiers à le lâcher. Je donne pour exemple le 5 septembre 2021. Tous ceux que le président Alpha Kondé a hissé, tous ces recadres, qu'il a vraiment promus, qu'est-ce qu'ils ont dit le 5 septembre ? Il n'y a pas eu un seul qui a levé le petit doigt. Je donne un autre exemple qui est encore plus vrai. Entre le président Tadis Kamara et ses collaborateurs, un homme qui a promis pas mal de militaires et de civils. Mais aujourd'hui, personne n'ose affirmer son appartenance et sa cohabitation, disons avec le président Tadis Kamara. Nous disons au président de la transition, mon mari de Mouya, de telle leçon de cela, pour refuser qu'on le dise en erreur, parce que le peuple de Guinée n'acceptera pas. Jeudi, parlant des communes, certes, la mise en place des délégations spéciales est une forfaiture, mais je voudrais raffirmer ici à M. le président de séance, au prochain président de la République de Guinée, et à la Sainte-Dalé-Gallot, que maintenant, au lieu d'avoir deux maires ou deux députés dans Matoto et Ratoma, nous prenons l'engagement de vous offrir six maires et six députés. L'UFDG n'est pas un phénomène de mode, et c'est encore moins une marée qui monte et qui descend. Nous sommes une institution. Si on organise une sélection dans une seule région de la Guinée aujourd'hui, que ce soit la haute Guinée, que ce soit la forêt, que ce soit la basse Guinée ou la haute Guinée, l'UFDG l'emportait là où les mains étaient le premier tour. Donc, que les gens soient tranquilles. Ce que nous disons ici, c'est de tout simplement revoir nos structures, les remettre en place, pour que nous puissions répondre au moment venu à l'appel de la nation. Je vous remercie.